Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dixième compte-rendu du Conseil des ministres au titre de l'année 2020. À présent, le communiqué. Le mercredi 15 avril 2020, un Conseil des ministres est tenu de 10h à 13h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion comportait des mesures générales comprenant des projets de loi et d'ordonnance, ainsi que des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et enfin quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi et d'ordonnance, au titre du ministère de la Justice et des droits de l'homme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification des articles 47 et 265 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance qui s'inscrit dans le cadre du processus d'amélioration du climat des affaires, participe également de la stratégie initiée par le gouvernement afin d'assurer la compétitivité et l'équilibre de l'économie nationale, fortement impactée par les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19. Elle introduit des mécanismes innovants pour abriger les procédures et simplifier le déroulement des procès. Elle institue notamment dans le fonctionnement des juridictions civiles, commerciales et administratives, la tenue de conférences préparatoires afin de renforcer la qualité des procédés judiciaires et de réduire les délais entre la saisine des juridictions et le prononcé des décisions. En outre, elle fixe la délivrance des grosses décisions rendues par les tribunaux et court dans un délai maximal de trois jours après leur enregistrement afin d'assurer la célérité de leur exécution. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire dénommé Fonds spécial de solidarité COVID-19 ainsi que son projet de loi de ratification. Conformément au plan national de riposte sanitaire à la pandémie de COVID-19, notamment dans son volet social et humanitaire, ce Fonds est destiné à financer les actions de solidarité du gouvernement à l'égard des personnes rendues vulnérables par les effets de la pandémie de COVID-19 et leurs familles, particulièrement les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Il prend également en compte les malades indigents, les familles des personnes indigentes décédées par suite de la maladie à coronavirus 2019, les enfants et les adolescents vulnérables des orphelinats, pouponnières et les enfants en situation de rue. constitués par des dotations budgétaires, des dons de particuliers, de pays, d'institutions, d'entreprises, le Fonds permettra d'assurer la sécurité alimentaire et psychosociale de la population durant la pandémie. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds de soutien aux grandes entreprises dénommée FSGE COVID-19, ainsi que son projet de loi de ratification. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises dénommée FS-PME COVID-19, ainsi que son projet de loi de ratification. Conformément au plan de riposte sanitaire national à la pandémie de COVID-19, notamment dans son volet économique, ce Fonds ainsi que celui cité précédemment sont dotés d'une enveloppe globale de 250 milliards de francs CFA, dont 100 milliards pour le FSGE COVID-19, et 150 milliards pour le FS-PME COVID-19, afin d'apporter aux entreprises en difficulté, tant les grandes que les petites entreprises, l'appui financier de l'État nécessaire à la préservation des outils de production et de l'emploi en vue de garantir l'équilibre de l'économie nationale. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, ainsi que son projet de loi de ratification. Ce fonds procédera à l'identification des acteurs du secteur informel impactés par la crise sanitaire en vue de déterminer leurs besoins en financement, de leur octroyer des prêts et de procéder au refinancement des institutions de crédit intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de financement. La gestion de l'ensemble de ces fonds fera l'objet d'un contrôle de l'inspection générale des finances et d'un cabinet international d'audit. Au titre du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant suspension des procédures d'expulsion des locataires et de révision à la hausse du loyer des baux d'habitation, ainsi que son projet de loi de ratification. Compte tenu de la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie de COVID-19 qui affecte fortement le portefeuille des ménages, cette ordonnance institue une dérogation provisoire aux dispositifs légaux en matière de révision à la hausse de loyer et d'expulsion pour les baux à usage d'habitation. Elle interdit toute augmentation des loyers pendant la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et suspend sur la même période toute procédure d'expulsion de locataires. Projet de décret. Au titre du ministère de la Défense, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant prorogation de l'état d'urgence. En raison du nombre croissant de personnes contaminées par la maladie à coronavirus 2019, ce décret prorogé l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 15 avril au 6 mai 2020 en vue de consolider le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge des malades. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant plafonnement des prix de gel hydroalcoolique. Cette mesure vise à lutter contre les pratiques spéculatives qui entraînent une augmentation abusive du coût de ces produits indispensables à l'observation des mesures barrières contre la pandémie de COVID-19. A cet effet, ce décret fixe une période de 3 mois des prix plafonds pour la commercialisation des gels hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale. Toutefois, les commerçants sont autorisés, conformément au principe de la libre concurrence, à pratiquer des prix en déçà, des prix maxima fixés. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant modification du décret numéro 2016-1152 du 28 décembre 2016, rendant certaines normes d'application obligatoires. Ce décret intègre à la liste des normes obligatoires la norme sur les gels hydroalcooliques, la norme sur les masques barrières et la norme sur les gants en cartou à usage chirurgical, stérile et non réutilisable. Cette mesure vise à garantir l'efficacité des gants, des masques et des gels hydroalcooliques, devenus des produits de première nécessité dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pandémie de COVID-19. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de la communication et des médias, le Conseil a donné son accord en vue du renouvellement des membres du conseil de gestion de l'agence ivoirienne de presse en abrégé AIP. Ainsi sont nommés membres du conseil de gestion de l'agence ivoirienne de presse les personnes ci-après. M. Issa Tievolo Bamba, représentant le président de la République. M. Sanogo Bakari, représentant le premier ministre. M. Keïta Zakaria, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances. M. Bolati Bisui Julien Charlemagne, représentant le ministre chargé de la fonction publique. M. Kebe Yakouba, représentant le ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation. M. Fofana Mamadou, représentant le ministre chargé de la communication. M. Sanogo Isaac Siaka, représentant le ministre chargé de l'économie numérique. M. Yao Konan Florent, représentant le ministre chargé du budget. M. Gbatou Tongba Guillaume, représentant les associations professionnelles des journalistes. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté une communication relative à la prorogation de la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Le Conseil a décidé de proroger la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et supérieur, décidée le 16 mars 2020 pour une période allant du 17 avril au 17 mai 2020 en vue de contrer la prorogation de la maladie. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux modalités de mise en oeuvre du programme d'urgence pour le soutien aux filières agricoles d'exportation et au secteur des productions alimentaires impactées par la crise sanitaire de la maladie à coronavirus 2019. Le plan national de riposte sanitaire à la pandémie de COVID-19 prévoit pour le secteur agricole dont les filières de l'anacadre, du coton, de l'EVA, du palmier à huile, du cacao, du café, un appui financier d'un montant de 250 milliards de francs CFA et un montant de 50 milliards pour soutenir le secteur des productions alimentaires, dont 20 milliards de francs CFA pour les intrants. L'opérationnalisation de ce programme d'urgence consistera en des transferts publics prenant en compte notamment le soutien aux prix et le soutien aux revenus, la fourniture de biens et de services incluant notamment la subvention des engrais, l'aménagement des parcelles et la distribution de sémences. Ce dispositif sera accompagné de l'élaboration d'une réglementation spécifique adaptée à la mise en oeuvre du programme d'urgence. Aussi, en raison de l'urgence et de la gravité de la situation, le Conseil a décidé de mettre en place un cadre de gouvernance simplifié dénommé le Comité interministériel des matières premières, en abrégé CIMP, piloté d'ailleurs par le Premier ministre. Ce comité, élargi à tous les ministères concernés par le secteur agricole, sera appuyé par des unités opérationnelles d'exécution issues du secteur public et du secteur privé. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au projet d'accord de partenariat portant sur Early Learning and Nutrition, en abrégé ELAN, et Child Learning and Education Facility, en abrégé CLEF. Dans le cadre du partenariat avec la Fondation Jacobs, signée en octobre 2016, le Conseil a donné son accord pour la signature de deux accords portant sur la mise en œuvre des initiatives ELAN et CLEF du programme Transformer l'éducation dans les communautés de cacao. L'accord CLEF prévoit la création d'un fonds de 67,5 milliards de francs CFA destiné à améliorer l'accès à l'éducation et à renforcer corrélativement la lutte contre le travail des enfants. L'accord ELAN vise également la création d'un fonds pour la stimulation précoce et la nutrition du jeune enfant. Prevu pour être doté de 24,5 milliards de francs CFA, ce fonds permettra d'améliorer l'accès et la qualité des services de nutrition pour un meilleur développement de la petite enfance. Mesdames et Messieurs, enfin, les points de divers. Au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le Conseil a entendu un point de situation sur le plan de riposte sur la gestion de la crise sanitaire que nous connaissons. D'ailleurs, ce plan de riposte, vous vous en souviendrez, est doté d'un budget de 95 milliards de francs CFA. Et relativement à l'exécution de ce budget, un certain nombre de commandes, de matériel, ont été passées. Et à ce jour, il reste à recevoir les commandes qui ont été passées, en l'occurrence des commandes de masques à l'attention du personnel médical et de d'autres personnels spécifiques et divers matériels d'ailleurs. Et la livraison, les premières livraisons de ces différentes commandes, environ 30 millions de masques, devraient se faire ce 20 avril, du mois d'avril. Toujours dans le même cadre, vous avez aussi la livraison à venir des réactifs, sans oublier les tests de dépistage rapide. Corrélativement, la Côte d'Ivoire avait reçu des dons qui ont été distribués sur toute l'étendue du territoire, des dons de la société Alibaba et de d'autres entreprises privées. 100% de ces dons reçus ont été distribués à Abidjan et 98% à l'intérieur du pays. À l'entente de ce point de situation, le chef de l'État a instruit qu'en plus du personnel de santé, d'autres personnels en lien avec la problématique de gestion de la crise, en l'occurrence le personnel de salubrité et certainement les transporteurs soient bénéficiaires de différents dispositifs d'accompagnement tels que les masques qui devront être disponibles dans quelques jours. Complémentairement d'ailleurs, le chef de l'État a demandé et instruit le ministre en charge de la santé à l'effet d'engager une opération urgente de prise en charge des différents sites répertoriés comme étant contagieux au niveau de l'intérieur du pays. Cette urgence devra être exécutée dans le plus bref délai. Au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a entendu un point de situation sur le processus d'enrôlement qui se déroule actuellement sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, il faut noter qu'à ce jour, ce sont 130 000 personnes qui ont été identifiées, je dis bien identifiées, et non enrôlées. et près de 700 kits mobiles d'identification ont été déployés sur le terrain en plus des autres milliers de sites fixes qui sont en opération. Près de 1 000 opérateurs ont été formés avec pour objectif, à terme, à l'horizon octobre 2020, de procéder à la distribution de près de 6 millions de cartes renouvelées. C'est véritablement l'objectif atteignable que l'ONESI s'est fixé dans le cadre de cette opération. Il faut juste relever qu'au vu de la situation particulière que nous vivons, qui est cette situation liée au coronavirus, des mesures spécifiques ont été prises pour la gestion de ces différents centres d'enrôlement. Et donc, des mesures telles que la mise en oeuvre des mesures barrières sont opérationnalisées sur ces différents centres. La désinfection des appareils après chaque processus d'enrôlement sont effectifs sur le site. Et bien sûr, il est probable que, dans le développement du dispositif, nous puissions peut-être envisager la distribution de cache-nez, même sur ces différents sites, pour les différents enrôlés qui viendraient se faire identifier. à titre d'informations complémentaires, il faut juste ajouter que nous l'avions relevé au cours d'une intervention. L'avis de l'État doit pouvoir continuer, et cela avec l'accompagnement de tous les différents citoyens qui sont dans l'exercice de leurs droits, parce qu'avoir sa carte d'identité demeure un droit. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire doit accompagner les citoyens ivoirins qui cherchent à obtenir leur carte d'identité. Et cela, tant que les conditions le permettent. Et en l'occurrence, maintenant, les conditions le permettent. Et j'aimerais juste relever une chose. Il ne s'agit pas d'une opération d'enrôlement pour les cartes des lecteurs. Il y a très vite la confusion qui a été faite par différents médias. Il s'agit ici d'un processus d'identification pour l'obtention d'une carte d'identité, ce qui relève d'un processus normal de vie de la nation. Pour ce qui est de l'enrôlement électoral, la Commission électorale indépendante, en son temps, fera une communication et précisera les modalités y afférentes. Au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil a entendu un rapport de situation sur certains actes de braquage observés ces derniers jours dans la ville d'Abidjan. et certaines mesures assez vigoureuses ont été annoncées pour être prises, en l'occurrence, l'accentuation des patrouilles dans certains quartiers inaccessibles pour les différents véhicules de police. Donc, cette accentuation des patrouilles se verra à pied pour permettre de pouvoir faire l'encadrement de ces différents sites et quartiers difficiles d'accès. Et d'ailleurs, le ministre de la Sécurité informait le chef de l'État du fait que l'un des gangs qui sévissaient cette dernière nuit a été arrêté et interpellé. Pour ce qui est des autres aspects concernant ce dossier, il faut juste relever que beaucoup, certains de nos concitoyens se sont mis à l'idée de contourner le dispositif de confinement de la ville d'Abidjan en empruntant des voies détournées. Il faut relever que ce genre de comportement distrait les efforts de nos forces de sécurité au lieu qu'ils puissent se concentrer exclusivement à la sécurité des biens des personnes. Donc, il est de bon temps maintenant de rappeler nos différents concitoyens la discipline et prendre conscience du fait que cette crise est assez sérieuse et que la maladie, elle est réelle, elle ne trie personne. Donc, vivement l'application des mesures barrières. Mesdames et Messieurs, nous en avons terminé avec le compte rendu de ce Conseil des ministres. Je vais me prêter à vos différentes questions. Bonjour, Monsieur le ministre. Il faut s'y détourer le quotidien des patriotes. Il faut s'y détourer les patriotes. La première question est relative au fond de soutien et de solidarité COVID-19 créée. Vous avez donné le coût en ce qui concerne les grandes entreprises et les petites entreprises, mais on n'a pas le coût sur les acteurs du secteur informel et les personnes vulnérables. le premier décret, le fond de solidarité et de soutien. Est-ce qu'on peut en voir le coût du montant ainsi que celui concernant les acteurs ? Ma deuxième question est relative justement aux questions de l'enrollement. On a vu il y a de cela quelques semaines, certaines personnes ont saccagé des sites d'enrollement à Youpougon. Qu'en est-il ? La procédure est à quel niveau avec ces personnes interpellées ? Merci beaucoup. Au cours de ce conseil des ministres, il a été acté et validé la création de quatre fonds pour un montant total de 530 milliards de francs CFA. Et dans ces 530 milliards de francs CFA, ce sont 170 milliards qui seront affectés aux opérations d'urgence humanitaire. Donc le fond dédié aux urgences humanitaires à tout un chacun, vous, nous, les populations les plus vulnérables. Il y aura 100 milliards pour les grandes entreprises et 150 milliards pour les PME et enfin 100 milliards pour le secteur informel, ce qui fait un total de 530 milliards de francs CFA. Relativement aux différents centres d'enrôlement qui ont été saccagés, il faut juste dire que la procédure judiciaire est en cours. Je pense que nous sommes dans une situation d'état d'urgence. Ceci ne devrait pas faire croire que les règles, que nous ne sommes pas justifiables en tant que telles. Tout le monde est justifiable, surtout dans des situations d'état d'urgence. Donc les règles de l'administration judiciaire s'appliquent et les uns et les autres sont sous le coup des procédures judiciaires qui les sont imposées. Maintenant, l'ouverture de ces différents centres se fera au fur et à mesure dans la bonne appréciation des conditions de sécurité jusqu'à ce que chacun des concitoyens puisse pouvoir bénéficier ou exercer son droit d'acquisition et de renouvellement de sa carte nationale d'identité. Pierre Dippo-Melin, NCI. Ma première question est relative à la reconduction de... Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. D'accord. Oui, allez-y. Alors, le conseil a reconduit la fermeture des écoles et pour l'instant, il n'y a que les classes d'examen qui suivent les cours en ligne. Est-ce que le conseil a évoqué ce qui va être fait pour le reste des élèves qui me semblent être les plus nombreux, c'est-à-dire ceux en classe intermédiaire ? Alors, la deuxième question est que le conseil national de sécurité a récemment rendu obligatoire le port du masque et dans les rues, on constate que tout se passe comme d'habitude, le masque n'est pas vraiment porté. Alors, quand est-ce que cette décision prend effet et si elle a déjà pris effet, qu'est-ce qui est fait pour amener les gens à porter le masque vu que les raisons sont différentes ? Certains évoquent des questions de budget, les masques ne sont pas toujours disponibles, alors qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour faire en sorte que les masques soient effectivement portés par tous et que cette mesure des barrières puissent être effectives. Merci beaucoup. Relativement à votre question sur le port du masque, nous en avons fait le constat avec vous. Je pense que ceci est de l'ordre de la sensibilisation de votre rôle, de notre rôle, de notre rôle à nous tous, de la prise de conscience et il faut continuer à en faire la pédagogie. Ce n'est pas dans notre culture, mais il faut qu'on en arrive là parce qu'on ne peut pas faire l'économie du port du masque si on veut se protéger efficacement contre le Covid-19. Et l'État de Côte d'Ivoire pour sa part, pour les premières livraisons de dons de masques reçus, on a fait la distribution, j'ai dit près de 100% sur le territoire d'Abidjan et 90% à l'intérieur du pays. Donc tout cela n'étant pas suffisant, l'État de Côte d'Ivoire a procédé à la commande de près de 100 millions de masques et donc nous en avons nous en recevrons environ 30 millions d'ici le 20 avril. Tout cela pour pouvoir parer au plus pressé, pour pouvoir aussi répondre à l'une des orientations fortes du dernier Conseil national de sécurité qui nous orienterait vers le port obligatoire du masque. Donc il faut qu'on continue de faire la pédagogie et la sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent l'utilité de se protéger par ce biais. Relativement au cours, effectivement, Madame la Ministre a lancé un projet expérimental qui a énormément de succès pour les classes qui sont en examen et donc il faut attendre qu'elles finissent de déployer son dispositif. Ce sont des classes qui sont en urgence par rapport à l'échéance des dates d'examen. Donc je pense que c'est tellement et l'enformulation d'autres dispositifs opérationnels pour adresser les autres classes intermédiaires qui ne sont pas en examen.